salut tout le monde j'espère vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour notre carrière ensemble nous sommes toujours dans le sud de la france à marseille et on va essayer de continuer à faire de bonnes choses dans ce club on n'a pas beaucoup avancé je vous le dire depuis la dernière fois c'est une carrière de zéro à héros un peu comme arturé mais sauf que j'achète que les joueurs du club plutôt de la nation c'est à dire que des français on fait un petit récap rapide des derniers transferts qui a eu lieu plus aurez deux matchs notamment match de ligue des champions on s'est arrêté la dernière fois à deux jours la fin du mercato il y a eu ce qu'on appelle le panic boy c'est quoi c'est qu'un joueur est transféré après le mercato j'ai dû acheter un autre jour à sa place le dernier jour du mercato et il y a eu la panique au niveau des gardiens de but regardez bien c'est le niveau des départs juste ici un jour est parti thomas stracov chat c'était mon deuxième garde il est en fin de contrat je voulais absolument le vendre sinon je l'aurai eu j'aurai vendu zéro acheté 2 millions de vendu 4 ce monde est 28 29 il n'a pas joué l'année dernière quand je suis arrivé au club en tout cas 4 millions pour un joueur de 34 ans j'ai sauté sur l'affaire tout de suite le problème c'était que le mercato était fini donc j'ai dû acheter 15 joueurs français j'ai pris yannis roussel 21 ans assez déterminé deux pieds c'est pas forcément le meilleur gardien en tout cas et on n'avait pas beaucoup d'autres à ce prix et lors de la dernière journée vous voyez acheter 2 millions 8 il n'a pas beaucoup joué à caen on va essayer avec lui et pour acheter un très grand gardien l'année prochaine car comme vous le savez sûrement si vous vous en rappelez alors le meilleur gardien c'est din anderson il est en fin de contrat dans un an il a aussi 32 ans bon il reste très bon expérimenté mais ça reste aussi juste au niveau de gardien à la mbaka qui lui pourrait être pas mal bon il n'a pas d'ambition on va pas le garder ça c'est clair pas d'ambition pas déterminé en dessous le thomas du monde fait le détermination c'est pareil je le garderai pas en tout cas on en trouve un gardien bientôt autre chose le dernier jour du mercato il a eu un prêt ludovic soulard qui peut dépanner au milieu centre c'est pas forcément un des grands joueurs mais il peut comme dépanner même s'il est très bon en décision d'anticipation en agressivité physiquement également au top et à la dernière minute j'ai pu négocier pour acheter un défense un milieu de terrain qui franchement a été pas a été négocié par mon préparation par mon directeur sportif il est où je trouve plus il est cher samuel à day 8 millions et demi alors vous allez me dire c'est cher il a 18 ans et sélectionnant du 19 et 18 techniquement pas forcément top là on va essayer de le booster il est très prometteur il a 20 ans agressivité un très bon jeu collectif volume physiquement c'est pas mal en agilité les versatiles ce qui est moins bien et que vous allez voir au niveau de rapport la potentiel pour jouer en ligue 1 tempérament changeants ça c'est moins bien et vous avez vu physiquement naturel il faut des bonnes séances on regarde ici il peut jouer à plusieurs postes il est endurant et c'est bien au niveau négatif un peu de puissance et un peu manque de marquage c'est un pari sur l'avenir c'est un pari il était à reims l'année dernière il a joué camp national 2 en tout cas c'est un pari sur l'avenir on passe au match en ligue 1 ça a franchement bien commencé alors on va juste enlever le filtre juste en mis la ligue 1 une victoire 5-0 à domicile contre montpellier avec deux buts de lukasjovic victoire à messe 2-0 un match nulle arraché à la dernière minute presque contre lyon en tout cas très bonne performance on est du mal on était mené on est revenu et un match extraordinaire à nice on a mené 1-0 on a mené 2-0 2-1 on a pris un rouge on est revenu ils sont revenus à 2-2 3-2 ils égalisent la dernière minute 92e 3-3 et la ligue qui marque 1 4 à 3 on est actuellement 3e on est invaincu on avait entre lyon et strasbourg paris a gagné tous ses matchs mbappé merbuteurs mais nous on n'est pas trop trop loin et je trouve c'est une belle performance au niveau de l'europa league je trouve un tirage très difficile n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires sur discorde combien de points je vais prendre on va aller à une devonne on va recevoir brattislava on va recevoir le minac et on va aller à ferrancvaros on va aller à molde à francfort et recevoir à ika c'est ce comme je crois à ika en suède et recevoir valence alors moi je dirais allez un point une devonne trois ça fait quatre je pense pas prendre de points contre milan c'est à plus de 3 à sarankvacos plus trois à moldeux ça fait dix un point à francfort onze quatre contre aïka ça fait quatorze à valence ça va être difficile en tout cas quatorze points on se rappelle que les huit premiers passent et les autres sont en barrage alors normalement à 14 15 points ça passe regardez 15 points 16 points 16 points on pourrait être dedans mais ça on en parlera dans les prochaines vidéos on passe au match marseille monaco marseille monaco qui s'annonce passionnant en tout cas guendouzi suspendu renato santias blessé travassos qui est aussi suspendu banque iranais et lui disponible pas beaucoup et jovic aussi c'est que renato santias reviendra d'ici à moi on est parti on va jouer alors ça fait trois fois je fais changement et ça bug des fois je sais pas si ça arrive aussi je fais changement et ça me remet un suspendu marseille monaco pour un match explosif on espère également prendre des points le stade vélodrome est plein c'est parti pour récupérer la première place avant que paris nous joue dans quelques jours les joueurs les équipes sont à l'échauffement tout est prêt pour réussir un beau match en face vous connaissez golovin vous connaissez d'autres joueurs van der sonne à me dos itch homelin remplaçant et akka aussi remplaçant on veut essayer de faire un bon score on veut essayer de continuer sur notre lancé à domicile et on veut s'imposer contre monaco l'un des rivales vous entendez pas mais c'est jump qui est arrivé en tout cas le coup d'envoi est donné avec harit sur l'aile gauche harit que je voulais vendre en carré en fin de contrat et que je n'ai pas réussi mais il peut dépanner au moins jusqu'en janvier après on verra un 4 4 2 d'un côté l'équipe de monaco qui va tenter de centrer récupération d'anderson tranquillement qui va relancer court ou loin c'est la question il ya du pressing va lancer très très loin donc balle était une balle qui est récupérée par l'autre gardien de but qui se couche pour un peu faire le spectacle en tout cas récupération également des marseillais avec balerdi ça donne à vincent vincent qui a été préféré au milieu de terrain ça tourne à gauche à droite longue balle elle est contrée mais récupérée par malonga qui va driver le gardien au dommage j'ai pensé qu'elle était dedans mais les contrées en tout cas première occasion franche pour les marseillais avec harit encore au corner la balle est repoussée elle va revenir sur un marseillais qui va tenter de centrer une deux dans la surface il rentre dans la surface il est encore contrée en tout cas pas de tir pour l'instant pour monaco on domine un petit peu mais on prend un petit carton ramion qui prend un carton comme vous le savez dès qu'on prend un carton je engagez moins balerdi qui fait le boulot pour l'instant en tout cas monaco qui domine un peu et on joue un pont contre attaque c'est pas le but non plus même si on fait un gros pressing notamment sur les milieux de terrain attention cette contre attaque est encore un arrêt on va juste vérifier que tout a été fait ici alors ça n'a pas été fait bloquer bien sûr les attaquants et même le milieu gauche et le milieu droit petit vérification également aussi la tactique on va quand même essayer de passer des côtés monaco un peu de mal en tout cas un quart d'un 20 minutes de jeu toujours pas de but attention corner de monaco la balle est repoussée mais pas loin récupération remise dans le paquet et là c'est un contre là ça peut aller très vite mais malheureusement anderson récupéré faut toujours empêcher de frapper les joueurs anderson récupère tranquillement on n'est pas serein on n'est pas pas serein du tout gerson et balardi sont des rescapés et harit de l'om il ya quelques années ils font des mots ils font des bons matchs franchement ça surprend balardi fait plutôt un match pas mal en général gerson aussi harit qui va tirer corner et qui sait qui va récupérer c'est toujours harit il va peut-être tenter un dribble oui où il rentre à surface et il se fait faucher deux fois il y a eu deux fautes que va dire l'arbitre l'arbitre qui a appelé tout de suite la vare alors moi j'ai vu deux fautes laquelle des deux va être sifflé si elles sont sifflées en tout cas ça sent le penalty ça sent le penalty quelle accélération de harit sur l'aile gauche l'arbitre qui a été voir la vare il va vers le milieu de terrain et voilà il s'y avait deux fautes énorme bon arbitrage à la lyonnaise je dis tout de suite je n'ai pas peur de le dire arbitrage incroyable il y avait deux fautes dans la surface l'arbitre qui n'a pas sifflé en tout cas monaco qui récupère le ballon mais oh il est passé il est passé à droite il va centrer le centre et harit encore du gardien il n'a pas le passé à côté ça a été trop vite en tout cas il faut donner un peu de peps là on a été pris sur le coup pour un penalty qui aurait lieu de siffler en tout cas c'est peut-être pas fini badoga qui va rentrer à surface non il hésite le centre la tête c'est repoussé peut-être comme elle vient récupération de amiant qui va rentrer à surface et ça va être encore une fois un corner c'est le combattième troisième quatrième cinquième en tout cas ça doit être je pense harit qui va le tirer c'était bien tiré la dernière fois et c'est récupéré par le gardien tire un peu trop sur le gardien ça fait comme six corners six corners on domine mais il y a eu deux petites occasions côté monaco on est à 53 45 faut pas prendre de buts maintenant serait bien de contrer le ballon là de pas prendre de buts récupération voilà c'est la mauvaise balle ouf c'est passé à côté oulala ça chauffe faudra resserrer les rangs des joueurs de resserrer la défense vous voyez ici un 13 à 0 79 on a 54 46 on est on est dans le jeu mais il manque un petit quelque chose il manque une petite étincelle comme ça pour marquer pour être content pour pousser que le public nous pousse l'attaque qui va pas trop mal on va y avoir comme d'habitude des changements surtout à l'heure de jeu peut-être d'un côté ou de l'autre surtout de mon côté alors on va mettre peut-être pause on va attendre un peu en tout cas on va juste encourager un petit peu les joueurs harry qui n'est pas dans son match on va voir le dégagement peut-être monégas ça va revenir peut-être après l'occasion on va tenter de faire un petit changement peut-être sur cette dernière occasion dans une balle perdue au prochain changement on va essayer de faire pause et faire un changement attention à la contre-attaque aux récupérations de amiens qui a un carton mais qui s'est jeté comme un fou pas non récupère récupéré sur le côté gauche harry qui récupère la balle je pense qu'il va sortir sauf s'il centre dans le paquet non c'est récupéré par le gardien qui va dégager loin oulala l'erreur de la défense attention le lobe ou c'est juste au dessus là faut du 109 faut du 109 parce que je sens qu'on n'est pas dedans je vais tenter monter d'un cran gerson il est comment gerson n'est pas mauvais alors harry de ses premières choses qu'on sort je pense que jovic il peut bien jouer alors milo n'est pas dehors je vais essayer un truc ça change pas grand chose ça change pas des masses milo on va c'est pas à daï alors est ce que vincent on sait pas c'est pas un vittich il ya de la fatigue et amiens aussi amiens je sais pas comment on prononce par moi ça à droite on va attendre encore un petit changement moi ça ça qui va donner peut-être encore un peu d'expérience pardon gerson qui est monté d'un cran au niveau du milieu offensif pour avoir également quelques ballons à donner en tout cas 0 0 on a les occasions on est aussi dominé on a les occasions mais il manque il manque à petit quelque chose il manque une étincelle est ce qu'elle pourra venir du côté gauche de jovic pour l'instant ça on prend pas le chemin attention contre attaque peut-être pour marseille mais avant il ya une attaque pour monaco bien c'est bien contré c'est bien contré et ça va bien ça va le vite jovic qui va peut-être déborder il a du mal et oui il ya du mal il ya un gros morceau en face c'est monaco c'est pas d'autres petits clubs en tout cas récupération monégasque attention ils sont à trois contre un il faut l'empêcher faut l'empêcher de rentrer faut l'empêcher de rentrer être centré faut l'empêcher c'est bien vu la balle est repoussée encore une fois mais elle revient dans la surface et voilà ce qui devait arriver à arriva ouverture du score de monaco alors là l'arbitre qui a été voir la barre et là il comme d'habitude il va accorder ce but je pense il va accorder ce but ben voilà on refuse un penalty et on nous accorde un but ça c'est comme dit inacceptable voyons un dernier changement voyons un dernier changement gerson va sortir et ben kirane va rentrer suffit que je mette la vidéo et on a un deuxième but suffit que je joue tout seul on gagne facilement et suffit que je mette ça encore un but de monaco et encore le but est refusé le but est enfin refusé en tout cas il faut vraiment faire quelque chose monaco qui va essayer de blindé marseille va essayer d'attaquer en tout cas on est troisième toujours et franchement je suis un peu dégue de ce résultat c'est le score final défaite 1 0 on est des occasions mais regardez bien à part sali comme il n'y a rien eu de plus à dire demain entraînement et on va à eindhoven on met pause on va faire un tour à eindhoven voici notre début en neuropa league conférence non non neuropa league tout court je dis ça parce que un abonné m'a dit que je m'étais trompé la semaine dernière en tout cas une équipe qui n'a pas bougé deux petits changements balardi a été laissé sur le banc de touche et coman est venu non pour défense centrale bien sûr du côté gauche avec le retour de gendouzi vous voyez ça marche pas trop mal du côté en tout cas on espère faire un résultat à eindhoven avec deux petits jeunes qui sont sur le banc car on n'a pas assez de joueurs dont le gardien de but puisque le gardien que j'ai acheté était après la phase d'enregistrement c'est le jeune gardien de 17 ans qui remplaçant pas de blessure j'espère eindhoven pour prendre les trois points et surtout pour ne pas perdre en attendant je précise que prochain match vous le verrez pas mais ça sera contre l'équipe du psg ça va pas être facile on est sixième elle en débute avec bien sûr la musique que connaissez avec des remplaçants que vous connaissez peut-être pas moi non plus marseille qui va débuter l'europa league capitaine gendouzi une équipe qui veut réaliser l'exploit voilà c'est parti on enlève l'entrée des joueurs pour l'entrée des buts marseille joue en bleu j'ai pas vu je pense eindhoven en blanc je sais pas mais marseille est en bleu et veut s'imposer en tout cas vous savez que c'est la phase de groupe pour être dans les huit premiers pour être en huitième sinon c'est 9 à 24e pour faire des des playoff ou des 16e si vous préférez en tout cas place au match pour l'instant les joueurs ont un point ils sont au milieu de tableau ils veulent en avoir plus ils vont attaquer déjà deux tirs pour un tir cadré nous aurons dans les matchs en même temps sur la partie du banc de touche 20 milles de jeu pas grand chose pour l'instant comme d'habitude c'est vraiment très très calme franchement c'est calme si ce n'est voilà anderson a récupéré la balle et la donnée tranquillement à côté remise au milieu de terrain ça va revenir vers j'ai pas vu quitter la balle j'ai pas vu ça va très vite ça va trop vite et jovic qui peut pas malheureusement voilà oulala jovic qui ne pouvait rien faire et là quelle énorme erreur de la défense néerlandaise et bah oui luka jovic qui est expérimenté en renard de surface regardez bien passe en arrière jovic par au pressing et bah oui récupération là c'est l'ouverture du score ouverture du corps sur une une boulette une boulette non pas une boulette de pattes mais une boulette du gardien en tout cas bien vu ouverture du score et ça c'est le fait de jeu gardien libéraux attaquant qui fait des boulettes comme ça attention récupération dans surface il peut pouvoir centrer en retrait faut frapper frappé faut frapper travassos qui ne jouait pas qui était suspendu contre monaco et je comme je disais il faut frapper il a attendu il a attendu regardez bien et la passe en retrait elle est belle il rentre dans surface et boum le gardien qui ne peut rien faire gardien je pense qu'il n'y a pas une bonne note deux buts d'encaisser une boulette non il a 6,5 quand même bon on passe troisième derrière le minan qu'on va affronter bientôt en tout cas 2,0 ça se passe bien au bout d'une demeure de jeu vous avez vu l'XEG son cas 0,88 donc comme je dis c'est peu mais bon on met le score c'est le principal avec notre gardien qui a une bonne note le défenseur droit et l'attaquant n'est pas fini Harry Tocoufranc est repoussé mais elle est récupérée par défense qui veille ça va changer changer d'elle pas encore récupération elle est contrée elle a fait un pressing je pense que les hollandais sont mauvais quand on leur fait un pressing il n'y a peut-être pas assez de de bons jours expérimentés en tout cas récupération de la balle côté Marseille mais perte de balle rapide attention il va donner un balle dans la surface il y a peut-être un hors-jeu la VAR est là hors-jeu ou pas hors-jeu ça a été vite j'ai pas vu l'assistance vidéo est là elle accorde le but de 1 on va un peu encourager on va encourager il reste quelques minutes avant la mi-temps 2 minutes ça sera largement suffisant de 1 vous voyez on tout petit peu devant xg on demande de continuer alors je vois juste les notes des joueurs c'est une note ça va c'est pas moins bien c'est pas moins bon on joue pas trop ça au niveau des passes on domine le match mais on joue pas trop en tout cas toujours ce score de 2-1 elle aura peut-être des changements je sais pas on aura comment on a un peu de mal aussi à gauche corner de harit il est bien tiré non il est repoussé comment harit comment qui perd la balle il va récupérer guendouzi amyan travassos harit est juste devant lui non travassos qui va récupérer qui va mettre en retrait guendouzi qui remet à travassos qui va centrer c'est perdu attention au pressing attention au pressing voilà non bien vu guendouzi qui va récupérer harit juste à gauche non ça joue pour amyan harit belle balle pour jovic qui rendent la surface la piche nette oui 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 la piche nette oui la piche nette c'est bien sûr un deuxième but de zovic la piche nette de jovic et regardez ça joue vraiment du côté gauche la petite piche nette ça fait 3 buts à 1 on est bon on est bon bien sûr il n'y a pas d'or jeu sur l'occasion attention récupération des hollandais et ça bloque encore la défense qui récupère mais qui perd qui récupère ça joue de la tête c'est perdu c'est récupéré ça joue ou l'arrêt l'arrêt mais c'est pas fini l'arrêt d'anderson et récupération de balle côté marseillais on va peut-être mettre un petit peu pause pour faire des changements alors je vais juste mettre jovic ici et comment on va le sortir comment qui est pas forcément dans son grand jour et ben goja que je voulais d'abord vendre gerson au milieu de terrain va remplacer en passé par adai et après le défenseur gauche aussi moi ce maus à ça j'arrive jamais le prononcer à taille qui va voilà c'est un peu mieux gendouzi et harry qui joue aussi mis le centre ce qui est intéressant et fait des bons matchs au milieu sens je le voyais pas trop mis le centre j'ai tenté le coup et ça marche en tout cas 3 buts 1 on n'est pas mauvais il reste un petit quart d'heure ça va tranquillement il y aura encore deux sûrement deux petits changements la balle qui va être récupérée repère durer récupérer au perdu et ça revient mais bien sûr la défense qui veille tranquillement récupération sur la droite il va tenter de traverser tout le terrain où il n'y a pas de fautes il ya un gros pressing attention le gardien qui a déjà fait une boulette qui va pas en faire deux en tout cas récupération de heindhoven la défense marseille haute trop haute trop trop haute dan heindoy qui revient à 3 2 et là il faut encourager l'équipe et je pense que je vais juste alors une défense un peu moins haute plus gros pressing pressé dans l'axe et on va se regrouper un peu plus car on a un peu plus de mal et pourquoi pas en même temps dédoubler sur l'aile il y aura d'autres changements alors il y a deux changements encore à faire qui joue en touche j'ai des jeunes joueurs qui est buteur et de son buteur je vais voir je suis comme sortir jovic qui est assez fatigué badoguin va rentrer c'est la première chose et en défense il ya rachmen qui va être remplacé par euro et on va juste vérifier ça on menait tranquillement s'est pris quelques buts vous faire attention bon on est encore bon on a la maturité pour faire tout ça c'est reparti on va récupérer balle elle est ici en arrière voilà allons récupérer dès que je fais pause il ya un bug en tout cas récupération marseillaise vous le voyez ça revient au milieu récupération harry qui donne belle balle dans profondeur c'est dommage c'est contré la balle qui va directement en corner ou en touche en tout cas 3 2 je n'ai pas envie de gagner trop de temps en tout cas il reste quatre minutes plus ces arrêts de jeu on mène mais on a un peu de difficulté là on sent la fatigue un peu il reste un tout petit peu de fatigue regardez harry et compagnie gendouzi sont fatigués même s'il n'a pas joué dernier match en tout cas c'est bon c'est fini oui non pas encore ouf c'est fini barge gui j'aurais jamais aussi prononcé harit travassos jovic ont fait les grands matchs et sali camille aussi en défense centrale belle victoire merci de m'avoir suivi sur cette belle victoire on va juste faire un peu d'interview on va voir juste le classement bon ça veut rien dire sur un match sachant qu'il y a comme des grosses équipes en europa league on veut la gagner on veut aller loin il y a le mila ac il y a arsenal il y a napoli il y a séville et arsenal on est prêt on est prêt pour le classico qui aura lieu dans quelques jours merci marci on se retrouve la fin de semaine pour la suite de notre expérience merci à vous et bon match cette semaine en coupe d'europe la vraie